Musique La ville de Mézières-les-Messes s'est associée avec l'association Plume à connaître pour son premier salon littéraire qui s'est tenue à la médiathèque Georges Brassin samedi 31 janvier dès 10h. Présentation de l'association par sa présidente. L'association Plume à connaître est donc une association nationale qui a été créée en 1992 en vue d'aider et d'accompagner les auteurs dans leur parcours littéraire. Des auteurs qui souvent avaient ou besoin de conseils objectifs et anonymes pour relancer une réécriture de leur manuscrit ou alors à trouver des places aussi sur des salons et avoir une visibilité et une aide dans le parcours très 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 chaotique et des fois confronté à des pseudo-éditeurs qui sont des escrocs. Voilà, de conseils aussi pour essayer de ne pas se faire embobiner et avoir, voilà. Plus de 40 auteurs locaux et régionaux étaient présents à leur stand pour rencontrer le public avec une marraine pour ce premier salon, Sophie Gérard. Définition du mot marraine par l'invité d'honneur. Le mot de marraine, moi c'est un mot que j'aime beaucoup. Ça véhicule une idée de sympathie, de protection. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'être marraine d'un petit bébé. Alors je ne considère pas ce salon ni surtout pas les gens qui sont partie prenante comme des bébés à protéger. Mais c'est vrai qu'il y a chez les auteurs qui sont auto-édités une soif de reconnaissance du monde de l'édition, du monde littéraire en général. Et voilà, moi je suis contente d'avoir l'occasion de venir en tant qu'intruse, puisque publiée par les soins d'éditeurs, de former une passerelle, un pont, plutôt que de nous opposer les uns aux autres. Voilà, c'est dans ce sens-là que je vois ce rôle. Sur les coups de 11h30, le premier magistrat de la ville inaugurait officiellement le salon. Un premier salon intitulé « Plumes à connaître ». Donc on a des choses à découvrir, des œuvres à connaître. Et des auteurs qui sont à disposition de leur lectorat actuel ou potentiel. Je crois que c'est une bonne chose de permettre ce type de rencontre. Geneviève Corman prenait le relais et présentait l'association au public. Sophie Gérard, quant à elle, soulignait l'importance de la liberté d'expression avec et grâce au livre, en écho aux événements dramatiques récents. Un premier salon littéraire à Mézières, qui a permis aux auteurs de poésie, de romans, de se faire connaître par un plus large public et de rencontrer de futurs lecteurs.